C'est comme dans une voiture qui tourne comme ça, tu sais, sur les parkings, là, qui fait des, comment on appelle ça, des warm-up, là, ou, enfin, qui fait grisser les pneus sur les parkings de supermarché. T'es à l'intérieur, ils sont à vitesse constante, hein, c'est toujours la même vitesse, hein, par contre, si t'es à l'intérieur, tu vas la sentir à la force, tu vois, tu vas sentir quelque chose, tu vas être plaqué vers l'extérieur, tu vois, contre les vitres, là, hein, donc si tu tournes vers la gauche, bah, tu vas être plaqué de ton côté droit, hein, vers l'extérieur, enfin, bon, bref, je vais pas aller dans trop de détails, je pense que vous avez compris. Salut mes amis, bon, bah, j'ai une nouvelle théorie à vous présenter, parce que j'entends de plus en plus d'individus, on entend bien individus, indivisés par le duel. De respecter peut-être aussi les points de vue de tout un chacun, en toute simplicité. Parce que dans le système, là, c'est qu'un public, c'est un manège, il y a le centre, il manège, avec les forces centripétes, et puis il y a les forces centrifuges. Dès que vous vous éloignez du centre, vous êtes pris dans les forces centrifuges, qui vous éjectent. Je vais vous montrer comment je travaille bien, comment j'arrose bien, à la bonne heure. Voilà, et mon petit arrosoir, là, c'est des courgettes. Pas trop trop l'heure en mettre, ça sert à rien, déjà, elles sont énormes. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu pourrais dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néopi ? Non. Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être au commande de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un appelant dans ton esprit. De quoi te rendre malade ? C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois à chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Quand tu vas à l'église. Ou quand tu pètes des factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Alors oui, 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 déjà faut que je te dise parce que ça je ne sais pas si tu t'es renseigné. Qu'est-ce que le concordisme ? Je vais m'écarter du tas de cons. Du tas de portails organiques reptiliens. Son of a bitch. Numéro 1, Men with Hill. Men with Hill, avec le H soufflé, c'est une base de la Royal Air Force britannique basée en pleine cangrousse dans le Yorkshire, là où ils fabriquent les tis chiens de grand-mère. La station secrète pue la guerre froide à plein nez, l'espionnage à grande échelle et les moustachus en blouse blanche qui courent dans les couloirs. Autant vous dire qu'un mec là-bas a sûrement déjà lu tous vos mails et sait très bien que vous regardez du porno chelou ou que vous commandez des maki Nutella le dimanche soir sur Allo Resto. Je vais suivre l'ordre naturel des choses. Je vais m'écarter du tas de cons, du tas de portails organiques reptiliens qui sont tous connectés au même esprit, la même conscience de ruche. C'est plus facile pour eux de se soutenir, s'encourager les uns les autres, de s'applaudir. C'est comme ça qu'ils tiennent le système. C'est comme ça qu'ils vous font gober la terre boule, qu'ils maîtrisent les médias, toute l'industrie de l'inculture. Numéro 2, le Mount Weather Emergency Operations Center. Aux Etats-Unis, on dit que tout est plus gros. Les immeubles, les voitures, les arbres, Tom Cruise. Alors quand les ricains fabriquent un centre ultra secret d'opération d'urgence, ils creusent une ville entière dans la montagne. Officiellement, c'est là-bas qu'on envoie le président et tous ses potes pour qu'ils ne crament pas comme des cons pendant l'apocalypse nucléaire. C'est parce qu'ils sont en fait finalement au service d'une seule et même entité. Numéro 3, le grand sanctuaire d'Izé. Le sanctuaire d'Izé au Japon est au shintoïste, ce que la chambre de Harry Styles est au Directionner. Bref, le temple est tellement sacré que personne ne peut rentrer dedans, sauf un prêtre qui appartiendrait à la famille impériale. Et encore, il ne vient pas souvent parce que ça a pu le renfermer. Personne ne sait ce qu'il se cache dedans, mais a priori pas grand-chose, vu que le temple est détruit et reconstruit intégralement tous les 20 ans pour célébrer le merveilleux cycle de la vie et de la mort. Ça, c'est vraiment shintoïste. Donc, qu'est-ce qui les caractérise, ces portails organiques reptiliens qu'on s'en gagne ? C'est des mythomanes, c'est des menteurs, toujours. Ils vont vous sourire jusqu'aux oreilles, mais ils vont ne faire que vous mentir en permanence. Ils vont vouloir toujours plus vous plonger dans la matière, que la matière vous phagocyte de plus en plus, que prenne le contrôle de vous, de votre esprit. Numéro 4, la Division 39. On aurait pu facilement caler toute la Corée du Nord comme une seule grande zone secrète, mais on a décidé de se limiter à la Division 39, une organisation dont le but est principalement de faire de la thune pour Kim Jong-un. Cette caillasse lui servira notamment à faire du pain, des chars, de la pâte, des missiles, des piscines à boules, des chars. On n'a jamais vu à quoi ressemblaient les bureaux de la D39, mais on imagine bien des pièces toutes grises et toutes tristes où Kim et son mini-moi complotent avec des généraux tout gris et tout tristes. Ils oeuvrent pour ça, le portail organique reptilien oeuvre pour ça. Moi, je suis en dehors de tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas assez intelligents pour comprendre les idées que j'ai envie de faire passer. Numéro 5, la Zone 51. Incontournable, la zone militaire préférée des fans d'X-Files commence un peu à perdre de son charme. Il paraîtrait qu'on y teste des appareils volants futuristes, peut-être même avec de la technologie extraterrestre à l'intérieur. Sauf que ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'a toujours pas vu une seule soucoupe de l'armée américaine bombarder l'Irak au laser ou enlever des petits gélistes. Je pense que ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas assez intelligents pour comprendre les idées que j'ai envie de faire passer. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, via la rubrique contact, et m'envoyer un mail si vous voulez qu'on reste en contact. Moi, je pars de Facebook parce que j'estime qu'il y a beaucoup trop d'abrutis et que j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc, je sais que c'est un discours qui ne plaît pas. Oui, il ne faut pas dire aux gens que c'est des cons, il ne faut pas leur dire que c'est des abrutis. Numéro 6, le Gentleman Club White. Messieurs, voici le club le plus secret de la Terre. Uniquement pour vous. Et on n'a aucune envie d'y foutre les pieds tellement ça a l'air chien. Il a été fondé à Londres en 1693 pour y vendre une boisson hyper rare à l'époque, le chocolat chaud. Autant dire que, depuis Nesquik, les mecs l'ont mauvaise. Il se dit même qu'aujourd'hui, le club est fréquenté par des vieux moustachus grisonnants en costume trois pièces qui fument des cigares en jetant des fléchettes sur le portrait du vilain gros couic. Il faut leur dire, c'est bien, on est tous des frères, on est tous copains. Hein ? Non, 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 moi je... Non, non, non. Je ne sais pas si je vais vous livrer le fond de... Non, je ne vais pas livrer le fond de ma pensée comme ça sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, voilà, mais bon, je pense que... Quel intérêt, quel intérêt. Numéro 7, le club 33. Encore plus secret et encore plus chiant que le club white, voici le club 33, situé en plein cœur de Disneyland. Si vous avez assez de thunes pour postuler, il vous faudra quand même attendre sur une liste d'attente de près de 14 ans. Tout ça pourquoi ? Personne ne sait vraiment, même si ça implique sûrement de vous retrouver dans une pièce avec des mecs moustachus déguisés en mini et qui se tripodent devant Fantasia. Non, merci. Ça fait des années que je partage des choses, des connaissances, ça ne décolle pas. Même ceux qui pourraient m'aider, qui pourraient se rapprocher un peu de moi, ne le font pas. Bah tant pis, c'est pas grave, moi j'attends rien de personne. Donc je vais vraiment là disparaître des écrans, ça ne m'intéresse pas moi de rejoindre vos troupeaux de nouveaux mondes, de tout ça. Je vois bien comment ça va se finir, vous allez fumer, picoler, vous allez rien foutre, on ne va même pas pouvoir vraiment... ça va être que du troupeau quoi, du troupeau, la grégarité quoi, tous ensemble, comme des cons, ouais. Numéro 8, les archives secrètes du Vatican. Au Vatican, ils aiment bien jouer la carte du mystère, alors que leurs archives ne sont pas du tout secrètes. Si vous voulez un document parmi les 84 km d'étagères, il suffit juste de le demander. En revanche, vous n'aurez pas le droit de foutre les pieds dans la salle des archives. En plus de ça, vous ne pourrez pas lire les documents de moins de 75 ans, histoire de laisser un peu pisser les cas de viols sur garde suisse et d'homosexualité papale. On ne voudrait pas faire scandale. Voilà, la vidéo est finie, alors on n'a pas parlé de la chambre de votre sœur, ça sera sur une prochaine. À bientôt ! Mais un grand musicien comme moi, on ne lui fera jamais une place dans tout ce merdier, en fait. Non. Non, parce que ce que je suis, vous êtes incapables pour l'instant, dans cette vie-là, vous n'êtes pas capables de l'atteindre. Et ça, vous m'en voulez, vous ne le pardonnerez pas. On ne va pas me le pardonner. Si je suis moi-même, on ne va pas me le pardonner. Même dans des groupes dits alternatifs, tout ça. Donc, voilà. Comme j'ai du respect pour vous, non, non, je ne crois pas du tout à la théorie héliocentrique, tout ça, boulisse, tout ça, c'est n'importe quoi. Je pourrais vous le prouver en long, en large et en travers. Je pourrais aussi vous amener à moi mes propres théories. Mais non, je ne le ferai pas devant trois pelés intondus. Top 8 des lieux les plus secrets de la planète. Base militaire impénétrable, temple interdit, centre scientifique ultra secret, la chambre de votre sœur. Certains lieux de la planète sont plus excitants que tous les Indiana Jones réunis. Et en même temps, vous me direz, c'est pas bien compliqué vu comme le dernier était tout pourri. Ça fait des années que je balance. Vous n'arrivez pas à valoriser des individus comme moi. Écoutez, restez entre eux. C'est aussi simple que ça. À un moment, il faut se bouger. Il ne suffit pas que de parler. Il faut aussi bouger. Vous ne voyez pas en moi un leader. Non, vous voyez une espèce de concurrent qu'il faut abattre. À bientôt. Abonne-toi, abonne-toi. Parce que plus t'es fort, plus tu seras jugé. Donc je suis obligé tout le temps de me rabaisser. Je ne peux même pas vous montrer ce que j'aurais envie de partager avec vous parce que vous allez vous dire, ça va encore vous agresser. Toutes vos insuffisances, vos carences, etc. Vous allez se réveiller. Et voilà, je représente des choses qui vous énervent. Je le sais très bien depuis très longtemps. Je l'ai très bien compris depuis très longtemps. C'est mon lot au quotidien. Donc non, non. Je ne me mettrai pas au niveau du tas de cons. C'est hors de question. Je préfère rester seul. Donc maintenant, si vous voulez que je continue et que ça aille plus loin, il va vraiment falloir vous bouger ou sinon c'est pas grave. Et je vous en veux pas. Il n'y a aucun souci. J'ai très bien conscience que vous avez autre chose à faire de votre vie. Il y a un système qui est en train de s'écrouler. Il y en a qui l'ont très bien compris, d'autres pas. Là, il n'y en a plus pour tellement longtemps maintenant. Les portails organiques reptiliens consanguins ne changeront pas. Ils vont essayer de vous parasiter dans votre vie il y en aura plein dans les milieux alternatifs. Il y en a plein. Ça se fait passer pour des gentils petits mignons, tout ça. En fait, derrière, c'est qu'une bande de pervers manipulateurs. Il n'y a rien. C'est... Donc oui, il faut les respecter. Je vous conseille de les éviter, les portails organiques reptiliens consanguins. Voilà. Et de Jésus, oui, il faut aimer ses ennemis. Il faut pardonner, machin, tout ça. Si vous voulez, pardonnez-leur. Pardonnez-leur d'être comme ça. Pardonnez-leur d'avoir instauré une société comme ça. de maltraitance où finalement n'est valorisé que la connerie, tout ce qui est pourri, tout ce qui est puant, en fait, quoi. Ceux qui pourraient essayer de dire aux médias un peu, ils le font pas, ils sont là avec leur petit nombril aussi. Ils vont me dire c'est l'effet miroir, tu vois si ça, oui, oui, oui. Non, mais moi, je suis pas crédible, en fait. Je suis même pas musicien, je sais rien faire de mes dix doigts, t'as remarqué. Hein ? À bientôt ! Abonne-toi, abonne-toi ! Si t'as des questions, je t'invite à les poser en commentaire. Applaudissements